La réponse est à deux niveaux. D'abord, il y a le besoin de transparence. Il y a le besoin de transparence. Il y a un besoin de normalisation. Dans la table ronde précédente, on évoquait un peu le maquis réglementaire, le feuilletage successif des réglementations, la difficulté de s'y retrouver. Le fait d'avoir un cadre et de s'obliger à une transparence à cette matière, ça va dans le bon sens parce que ça permet de faire de la pédagogie sur ces sujets-là. Ça permet d'aligner tout le monde sur les mêmes standards. Donc, cette CSRD, c'est quelque chose qui va y aider. De notre côté, on y est prêt. Il y a une granularité dans ces sujets-là. Par exemple, vous serez obligés de ne le faire qu'au niveau des groupes et pas au niveau des filiales. Nous, on a décidé qu'on le ferait par pays. Nous, en France, on va publier notre propre rapport de manière précise qui viendra compléter ce que le groupe proposera au plan global. Donc, première exigence, la transparence. Et d'ailleurs, c'est salué. Récemment, il y a eu un classement fait par Le Point et de l'Institut Assista sur la responsabilité des entreprises. Ça prenait en compte cette dimension de transparence. La deuxième dimension, c'est la dimension comportementale. Est-ce qu'on peut avoir en tant qu'acteur une influence sur le comportement de nos entreprises clientes ? Nous, on est convaincus que oui. On est un des acteurs majeurs en France, un des trois premiers assureurs de TPE et de PME. Et donc, le fait d'intégrer dans nos critères la durabilité, le fait de le reconnaître. Je prends un exemple très concret, une initiative. Nous avons lancé un prix au niveau européen qui s'appelle Enterprise, où nous mettons en évidence les PME, les petites entreprises qui ont fait des efforts spécifiques, qui se préoccupent de ce sujet-là alors qu'elles ne sont pas soumises, elles, à une obligation de ce type. On a eu en France le parrainage du ministère des Finances, de Bruno Le Maire et d'Olivia Grégoire. Et au niveau européen, on a remis des prix, puisqu'on a fait compétiter 6600 entreprises là-dessus, avec le renfort et le support de l'Union européenne, et notamment du commissaire Gentiloni. Ceci pour dire que c'est un travail de tous les jours. On essaye de mettre en relation la réglementation et ce qu'elle nous demande de faire, et les initiatives concrètes en termes de conseils, en termes de présence auprès des acteurs qui font l'économie. 99% des entreprises en Europe sont des TPE-PME. Les grands groupes, c'est une chose, mais toucher le tissu industriel, c'est autre chose. On parlait en introduction de l'Allemagne et de l'importance, du souci particulier qu'avaient les Allemands pour leurs PME et leurs ETI. C'est vrai aussi en Italie, ça devrait être encore plus vrai en France. C'est quelque chose de très important. Et donc, influer sur les comportements de cette façon-là, que ce soit auprès des particuliers ou auprès des entreprises, c'est très important. Et nous avons, et je conclurai là-dessus, l'idée de notre côté, que faire passer l'idée de durabilité auprès des chefs d'entreprise, c'est lier l'idée de la prévention et de la durabilité. Si l'entreprise est durable parce qu'on se préoccupe de son devenir, de ce qu'elle fait, on se préoccupera aussi naturellement des impacts à l'environnement et de la durabilité de l'ensemble de l'environnement. Et nous, nous sommes volontaires, et je ne veux pas être trop long, mais pour prendre des initiatives en cette matière, on en a quelques-unes en réserve que je peux vous expliquer si ça vous intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada